Personne ne conteste que le président de la République joue son rôle à la fois de chef des armées et de chef de la diplomatie d'une certaine façon en allant dans les pays frontaliers de là où il y a le conflit notamment, mais pas que. Personne ne le conteste ça, pas plus que pendant la campagne présidentielle, personne ne contestait qu'effectivement il y avait une guerre en Ukraine, qu'il fallait en parler et qu'il fallait que le président préside à ce moment-là. Il y a une sorte d'instrumentalisation de ces problématiques de défense, de ces problématiques internationales, à des fins de politique intérieure. On a quand même une campagne présidentielle qui a été partiellement, sinon totalement écrasée par la guerre en Ukraine. Votre candidat a été écrasé, tous les candidats n'ont pas été écrasés. On n'a fait que parler de ça. Éric Génaud a été écrasé. Non mais attendez, vous qui êtes du Parti Socialiste, vous n'avez pas de leçons à donner, parce que franchement le Parti Socialiste, je n'ai pas la précision. L'avantage c'est qu'on ne nous donnait pas 20% au départ, donc Éric Zemmour l'a donné 20%. Il s'est fait écrasé par la guerre. Donnez de mon pion si vous arrivez à prendre la parole. La gauche socialiste, ça fait longtemps qu'elle est écrasée. Méfiez-vous, tout ça peut renaître, vous savez, la vie c'est des hauts et des bas. Il y a des bas, il y a des hauts. Donc aujourd'hui il faut que c'est écrase. Donnez de mon pion. Non mais c'est vrai que comme en 2017, enfin dans une moindre mesure quand même, il y a une victoire au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a évidemment cette progression des voix au premier tour des législatives. Mais en termes de résultats, je dirais, électoraux dans la représentation, on lui prévoit un groupe de, je crois, entre 25 et 40 députés. On va dire une trentaine, oui. Ce n'est pas avec ça qu'elle va pouvoir peser, si vous voulez. Ce n'est pas avec ça qu'elle va pouvoir se prévaloir du premier parti d'opposition. Donc il y a un problème. Le problème aussi du côté du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement appelle à voter contre les extrêmes. En fait, contre les extrêmes, c'est quoi ? C'est en fait contre tout ce qui n'est pas lui. C'est quand même une drôle de manière de voir la démocratie. Je veux dire, si le Rassemblement National est réputé être anti-républicain, si la NUPES est réputée être anti-républicaine et qu'on appelle, qu'on qualifie ces deux partis qui regroupent quand même des millions et des millions de Français d'extrémistes, mais alors on n'est plus dans une démocratie. Et si ces partis sont anti-républicains, pourquoi on les autorise à présenter des candidats ? Donc je pense qu'il y a une manière là de tuer le débat démocratique en criminalisant presque toute forme d'opposition finalement. Mais le débat, il va reprendre, monsieur Seigneault. Ils auraient trop pédalé en disant, bon, la NUPES, en fait, on n'en parle pas, ça concerne que le Rassemblement National. Et Olivier Grégoire a reprécisé les choses, vous l'avez entendu. Voilà, et donc on revient sur un front républicain canal historique, si je puis dire, mais ça n'enlève rien à la véracité de mon propos. La démocratie est altérée par de tels propos. On trouve des solutions comme on peut, Jean Messier. Ça vous inquiète, ce phénomène ? Cette précocité d'ailleurs ? Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il n'est pas non plus totalement anormal qu'au mois de juin, à l'approche de l'été, on ait quelques jours de chaleur. Parce que justement, je voulais insister sur le côté sémantique, parce que la canicule, on l'a vécue en 2003. Je l'ai vécue en direct, j'étais à la préfecture de l'Eure et j'ai eu à gérer les conséquences de la canicule. C'était un épisode qui a duré presque deux mois, si vous voulez, en continu. Donc là, il s'agit d'un épisode caniculaire, c'est-à-dire qu'on aura une canicule pendant deux, trois jours et tout porte à croire que la semaine prochaine, les températures vont redevenir plus clémentes. Donc pour moi, la canicule, mais je parle sous votre avis, la canicule, c'est effectivement un épisode qui dure des semaines et des mois où la température ne redescend pas. Qu'il y ait des épisodes caniculaires, bon... Vous relativisez en fait. Je relativise et je trouve d'ailleurs que lorsqu'on a un épisode caniculaire, tout le monde se précipite pour parler du réchauffement climatique, mais lorsqu'on a des contre-performances, vous avez des températures de froid extrême, par exemple, au mois de mars ou d'avril, personne ne pense à contester le réchauffement climatique. Donc un épisode ne fait pas le climat, si vous voulez. Il faut surtout savoir en gérer les conséquences en bout de chaîne et notamment pour les personnes les plus fragiles. Quand on voit la question, par exemple, de la maltraitance et de la promiscuité dans certains EHPAD, il faut effectivement faire très attention pendant ces jours de chaleur à nos aînés. Encore plus. Voilà, à nos aînés pour évidemment éviter le drame parce que dans les 15 000 morts de 2003, c'était dans une très grande majorité des personnes âgées. Et donc effectivement, à chaque fois qu'on a des épisodes comme ça, bon, il faut évidemment chercher, les chercheurs cherchent à comprendre l'origine de tout ça, mais il faut que les pouvoirs publics aussi prennent conscience et localement, les chefs d'établissement des EHPAD, etc., fassent un peu plus d'attention, si vous voulez, au confort et à l'hydratation, à l'aération, à la climatisation de nos aînés pour ne pas qu'on ait à vivre de nouvelles catastrophes avec ces épisodes. Alors après, si vous voulez, moi je suis très attaché au principe pacta sum servanda, c'est-à-dire respecte la règle que tu édites. Moi je vois très bien le gouvernement et les membres du gouvernement, vous avez cité Amélie de Montchalin, donner des grandes leçons. Il me semble que c'était elle. Mais il n'y a pas qu'elle, de toute façon, les écologies, etc. Sur la clim, regardez, récemment, les membres du gouvernement sont montés au créneau pour dire n'utilisez pas, ça consomme trop. Ce qui est vrai aussi quand même, il est vrai, vous savez que la facture augmente aussi. Les responsables en la matière ne sont pas rares, on en trouve à tous les niveaux et à tous les échelons, sauf que le problème c'est qu'ils veulent que les autres respectent ce qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'il me semble que les voitures gouvernementales sont toutes climatisées, il me semble qu'ils ont des climatiseurs dans leur bureau. Alors moi je veux bien qu'ils appellent les Français à aller s'étouffer dans des rames de métro dont on refuse obstinément la climatisation ou les transports en commun de manière générale. Mais dans ce cas-là, qu'ils y aillent eux et qu'ils montent l'exemple. Et ensuite, ils pourront imposer aux Français cela. – Oui, bon, c'est un tantinet démago, mon cher Jean Messia. – Tantinet. – Un tantinet, oui, parce que quel que soit le gouvernement, vous ne pouvez pas imaginer un ministre qui arriverait au Conseil des ministres transpirant au prétexte qu'il n'aurait pas utilisé sa climatisation. – Ah bon, donc un cadre intermédiaire, lui, il peut arriver transpirant et puant dans une réunion, mais pas un ministre. – Mais les voitures, quand vous achetez une voiture, Jean Messia, elle est pourvue de la climatisation. Vous n'allez pas faire retirer la climatisation de votre voiture. – Mais on veut justement, dans les grandes villes, que les gens n'utilisent plus leur voiture. Donc il faut que les transports en commun soient suffisamment confortables. Ça fait partie aussi… – D'accord, d'accord. – Non, non, conséquence, est ce qu'est… – Sous-titrage Société Radio-Canada